Bonjour et bienvenue sur le plateau des jeux, Mike à votre service, petite vidéo gueulante en rapport avec le principe même de Marvel Champions. Donc je ne sais pas ce qui se passe avec ce jeu, je sais ce qui s'est passé au début. Au début, je pense qu'FFG ne pensait pas avoir autant de succès avec son jeu, et du coup n'a pas prévu suffisamment de stock pour les extensions, ce qui fait que les extensions sont sorties vraiment en cours de... sont vraiment sorties au compte-gouttes. Voilà. Maintenant, petit coup de gueule. Pourquoi ? Parce que, comme vous pouvez le voir, cette extension-là, l'avènement du crâne rouge, maintenant FFG est quand même bien au courant du succès de son jeu. Donc, au final, ils devraient avoir prévu un stock assez conséquent. Alors, en fait, petit coup de gueule concernant les sites. Alors, ce qui va se passer ? Alors, mon coup de gueule n'est pas en rapport avec les sites même, mais quand on regarde par exemple le site Philibert, ce que je ne comprends pas, Philibert sont quand même très bien cotés, sont quand même très bien approvisionnés. Philibert, rupture de stock. L'avènement du crâne rouge n'a jamais été en stock à Philibert. Le jeu est sorti hier. On est le 5. On est le 5. Il est sorti le 4. L'avènement du crâne rouge n'a jamais été en stock chez Philibert. Ce que je ne comprends pas. On ne peut même pas le précommander. On n'a jamais pu le précommander d'ailleurs. Il a toujours été écrit précommande, en attente, donc voilà, machin. Là, maintenant, on peut se faire prévenir lorsqu'il est disponible. Contrairement à, par exemple, Esprit-jeu. Esprit-jeu est disponible. C'est disponible sur le site Esprit-jeu. Alors, c'est ça que je ne comprends pas. Pourquoi ? Alors bon, après, c'est en fonction des sites. Ils ont des stocks. Bon, après, par contre, Esprit-jeu, le jeu est à 35,90. Je crois que c'est 5,50 euros. Donc, en gros, ça vous revient à presque plus de 40 euros, le jeu. Bon, c'est... Dans tous les cas, il est disponible. Vous avez également Magic Bazaar. Magic Bazaar qui est un site quand même extrêmement connu. C'est le... C'est... Bon, c'est très cher, mais c'est extrêmement connu. Il est à 39 euros. Bon, il n'est pas en stock. Enfin, en tout cas, il n'est pas en stock. Il a l'air d'être en stock en magasin. Il a l'air d'être en stock en magasin temporairement indisponible en livraison. Donc, c'est que c'est sûrement... Il est peut-être disponible en magasin. Apparemment, ils ne peuvent pas le livrer. Pourquoi ? Ça, c'est une bonne question. Donc, pour le précommander, pour l'avoir aujourd'hui, soit vous vous rapprochez de votre fournisseur, soit la meilleure solution que je puisse vous proposer aujourd'hui, je pense que c'est ça. C'est ultra jeu. C'est le site sur lequel je l'ai trouvé le moins cher. C'est le site sur lequel je l'ai précommandé. Cette semaine, d'ailleurs, la semaine de sortie, un peu avant. Ça sortit. Le tarif est compétitif. Le tarif est compétitif. Vous l'avez à 32,40 euros. Et les frais de port sont, de mémoire, quelque chose comme 5 euros et quelques. En gros, le jeu frais de port compris m'est revenu à 37,30 euros. Voilà. Je ne sais pas si vous imaginez 37,30 euros. Chez nos voisins Philibert, chez qui je commande parfois, je commande même assez régulièrement chez eux, les frais de port sont de 1,95 euros en Mondial Relay. Ça fait que même s'il était disponible, ça nous reviendrait le jeu à 37,95 euros. Donc, chez Ultra jeu, il est moins cher. Donc, c'est la solution que je vous préconise actuellement. Donc, voilà, petit coup de gueule quand même parce qu'on ne comprend pas pourquoi ce FFG n'a pas prévu les stocks, sachant qu'il connaît maintenant, là, surtout qu'il n'est pas du tout, enfin, il n'a jamais été en stock sur certains sites. C'est un peu bizarre. C'est un peu étrange. En fait, il n'a jamais été précommandable jusqu'au jour de la sortie où on attendait de pouvoir cliquer sur quelque chose. Rien du tout. Ça s'est transformé en ça. De précommande, impossible à quoi que ce soit, on est arrivé là. Prévenez-moi lorsque le produit est disponible. Donc, voilà, c'est ça que je ne comprends pas au niveau d'FFG. Alors, j'ai ma petite idée. J'ai ma petite idée derrière ça. Je pense que c'est un petit peu marketing. Ça fait parler du jeu. Ça, autrement dit, autrement dit, ça fait parler du jeu. C'est-à-dire qu'autrement dit, qui crée une rupture à son jeu le rend rare. Donc, le rend spécial. J'ai un peu l'impression. C'est un peu l'esprit que ça donne. Donc, voilà. Donc, un petit coup de gueule contre FFG parce que je ne vais pas faire un coup de gueule contre Philibert. Je ne comprends pas pourquoi Philibert n'a pas le jeu. Je ne sais pas s'il a le jeu. C'est étrange, une situation. Soit il n'a pas été livré. C'est bizarre. Philibert, quand même. On est d'accord. C'est quand même un gros, gros site. On a Esprit Jeux qui est classé un petit peu en dessous de Philibert. Qui l'a, apparemment. Qui l'a en stock. On peut le commander. Et ensuite, Magic Bazaar qui est quand même très, très connu. Qu'il ne l'a pas. Qu'il ne l'a pas. C'est ça qui est un peu étrange. Qu'est-ce que je voulais voir ? Alors, attendez. C'était quoi que je voulais voir ? C'était quel site ? Ah oui. Donc, on frère du passe-temps. Passe-temps. Voyons voir si l'on... Je n'ai même pas été voir passe-temps. Je n'ai même pas été voir passe-temps si l'on. On va voir. On va bien voir. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous me comprenez. si vous comprenez mon point de vue. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Moi, je pense que, franchement, c'est un peu abusé. Vraiment, c'est un peu abusé. Je ne comprends pas cette politique... Cette politique FFG de la rupture. Parce que c'est une politique de la rupture. Eh ! Salut les amis ! Alors, regardez chez vous si vous l'avez. On va voir Marvel. Marvel, 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 Marvel champion. Et puis, on va juste marquer Marvel. On va juste marquer Marvel. Alors, qu'est-ce qu'ils ont ? Précommande, précommande... Ils ne l'ont même pas. Voilà. Ils ne l'ont même pas. Comme ça, c'est clair et net. Ils ne l'ont même pas. Ils ne l'ont même pas en visuel. Comme ça, au moins, le passe-temps, ils ne l'ont même pas. Bon. Voilà. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça vraiment louche. Vraiment louche. Chez Ultra Jeux, ils l'ont. Il est disponible. Moi, ma commande, apparemment, partirait lundi. Donc, c'est vrai que j'ai appelé le magasin à côté de chez moi. Ils vont l'avoir la semaine prochaine, semble-t-il. Donc, Ultra Jeux, je ne sais pas s'il est beaucoup plus coté que Philibert ou ces sites-là. Donc, ils l'ont. Voilà. Magic Bazaar, ils ne l'ont pas. Ils ne l'ont pas ou ils l'ont en magasin et ils ne peuvent pas le livrer. Étrange comme situation. Esprit Jeux, apparemment, l'ont. Je ne sais pas comment ils se sont débrouillés. Est-ce qu'ils envoient à qui ils envoient à la FFG ? C'est étrange, très étrange. Et sur Philibert, donc, il n'y est pas. Moi, j'ai demandé à être prévenu lors de la mise en vente, juste par curiosité, parce que je l'ai déjà précommandé ailleurs, pour voir quand est-ce qu'ils vont le mettre en vente. C'est ça qui est un peu... Et le passe-temps, qui est une boutique qui commence à prendre un peu de galon, donc ils devraient être au courant de la chose aussi. Et ils ne l'ont pas. Ils ne l'ont pas. Par contre, qu'est-ce qu'il y a avec de disponible actuellement ? Les démolisseurs ? Ouais, ok. Je pense que tout le reste, c'est indisponible. Effectivement, tout le reste, c'est indisponible, à part le jeu de vase. Voilà. Donc, vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, c'était mon petit coup de gueule, parce que je ne trouve pas ça normal, la FFG, après le succès de leur jeu. Au début, oui, je comprends. Au début, ils se tâtaient. Ils ont pu sortir vos comptes-gouttes en se disant « Est-ce que tout le monde va acheter les extensions ? » Finalement, les extensions sont tous retrouvées en rupture de stock. Et là, sachant qu'ils savaient que ça allait s'arracher, que cette extension allait s'arracher, je ne comprends pas pourquoi les stocks sont... Pourquoi il n'y a pas de stock, quoi. Ou alors, les gens cachent les stocks, ils les lâchent au dernier moment. Comment ça se passe ? C'est bizarre. Il y a des magasins qui l'ont. Il y a des magasins qui l'ont. J'ai vu nos confrères de la vidéo de Marvel Championne JCE TV qui l'ont déjà. Ils l'ont déjà eu. Donc, ils l'ont eu chez leur petit commanditaire à côté de chez eux, dans leur magasin. Ils l'avaient déjà. Donc, bon, tant mieux. Il y a des magasins qui l'ont reçu. D'autres, non. C'est... Voilà. Je ne sais pas. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça très, très étrange. Voilà. C'était mon petit coup de gueule. Donc, petit rappel. Pour ceux qui ne l'ont pas précommandé, si vous le voulez, je vous conseille grandement. J'ai fait un petit tour un petit peu partout sur Internet. Le site Ultrajeu, chez qui il est disponible. En plus de ça, il est disponible à un prix compétitif à 32,40 €. Et voilà. Donc, ça vous reviendra à 37,30 € le panier à la fin en livraison mondiale relais. Il me semble que je le reçois jeudi ou vendredi, voilà, de la semaine prochaine, si vous n'êtes pas spécialement pressé non plus. Donc, voilà. Moi, j'ai même mon magasin commanditaire qui va me... J'ai mon magasin, pas mon commanditaire, mon magasin à côté de chez moi qui... Je les ai appelés. Donc, ils me rappelleront dès qu'ils l'ont aussi. Et puis, voilà. Juste pour voir quand est-ce qu'ils reçoivent, quoi. Comment ça fonctionne, cet approvisionnement. Donc, voilà. Allez, sur ce. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada